Salut salut ! Je vous retrouve pour vous montrer, vous montrer, vous présenter, ça fait mieux, un album avec les pages 30-30 Pour que vous fassiez une petite idée de comment faire une page 30-30, mais bon c'est juste pour vous montrer les quelques pages 30-30 Je vais vous inviter à aller regarder une vidéo, c'est la chaîne de Céline, c'est Scrap & Co, je crois que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas Je vais vous mettre le nom de la chaîne là de toute façon, et le lien de la vidéo en barre d'infos Céline elle a fait le défi, elle a fait une page pour le défi de mois de mars Donc ça va vous donner une idée, bien qu'elle ait un niveau bien avancé, et donc ne vous fiez pas, enfin voilà, ne vous sentez pas oublié de faire comme elle Elle a un bon niveau, elle a bien interprété le sketch à sa façon, ça c'est un peu le but final en fait Elle l'a très bien fait, donc je vous mets le lien, je vous invite à aller voir sa vidéo Je tenais à remercier les nouveaux abonnés, à vous souhaiter la bienvenue On est 461 je crois, un truc comme ça, et en tout cas ça me fait super plaisir comme d'habitude Ça monte, ça monte, les 500 arrivent Donc non c'est super, je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé un petit mail hier, ça m'a fait énormément plaisir J'avais pas la pêche, et ça m'a fait super plaisir Voilà, donc je vous fais plein de bisous Mais bon, je vous les ferai à la fin Je vous montre l'album Alors, donc voilà l'album Donc c'est un album de la marque Toga Et en fait, il se... vous voyez, on peut... donc là on peut défaire les... on peut défaire tout ça Il y a des clous dedans Comme ça On peut les... et remettre des recharges Des pochettes C'est un peu galère à faire Mais bon, je l'avais décoré, j'avais mis du giseau blanc De la petite pite, de la peinture petite pite Alors la couverture, ça m'énerve parce que j'arrive pas à remettre l'arrière Et comme j'ai pas décoré l'arrière encore Je me dis que je me prendrai la tête une fois que ce sera décoré Enfin décoré, je sais pas si je vais le décorer finalement mais... Et là j'avais juste mis un alphabet en papier Et j'avais mis du gloxyacin dessus Et ça fait un effet Super sympa Je sais pas si vous voyez un petit peu Vous voyez comment ça fait ? Ça fait super joli On dirait que c'est des lettres déjà en plastique Ou... bref Je vais vous montrer quelques pages 30-30 Donc celle-ci, c'est juste un avatar En fait, ça c'était un... un challenge De... comment ça s'appelle ? Entre artistes A l'époque c'était des challenges Qui nous faisaient faire des pages Tous les mois il me semble Comme je fais maintenant Enfin comme je compte faire Et donc c'est mon avatar Voilà Ensuite Celle-ci Donc avec mon petit loulou Un petit garçon que je gardais Donc voilà Ça paye pas de mine, c'est très simple Ensuite J'avais déjà fait une page Vous voyez Hermanite Hermanite Comme j'avais fait pour La dernière fois que je vous ai montré Donc c'est ma soeur Là c'était une page Pour postuler Et à la design team De... temporel Ça s'appelait temporel Et bon elles ont... Depuis le temps elles ont fermé Mais voilà J'avais postulé Et donc c'est les filles de l'équipe Et je vais pas montrer plus longtemps Parce que je sais pas si... Donc les pages sont bien chargées Quand même Je me rends compte qu'elles sont bien chargées Donc ça c'était Merwan Un petit garçon que j'ai gardé également Donc ça c'était l'été 2007 Je mettais la date Je mettais la date Et je la mets encore Sur la Dimo Donc là c'est Marie Une petite que je gardais Donc j'avais fait un papier En fait à l'imprimante À l'ordinateur je veux dire Avec Marie, Marie, Marie Et je l'avais découpée Bon c'est plutôt rigolo Ça fait vintage Là j'ai ma petite cousine Zoraya En Jodémon Qu'est-ce qu'elle est Choupinou Bon elle est grande hein aujourd'hui Mais voilà Là j'ai encore mon Joulou Donc c'est dans ce sens là Mais la page était un peu grande Et là également Faire les devoirs Je trouve rigolote cette page Ensuite j'ai mon petit Adam Mon petit cousin également Donc cette page est très très simple Là j'ai Je sais plus comment il s'appelle le petit Je ne sais plus C'est pas grave C'est un petit copain de De petit loulou que je gardais Voilà Mais je ne sais même plus son prénom C'est Sa date Mais il est rigolote Donc là C'est moi Donc c'était avec Cette page là C'était avec des chutes De papier en fait C'était un défi encore Je crois C'est ce qui m'a donné envie De faire le défi C'est que je sais que moi Je faisais des pages Avec les défis Et que ça m'a beaucoup aidé Donc voilà Hop Alors vous allez vous dire Je suis un peu narcissique Ou égocentrique Parce que j'ai des pages Sur moi Mais le problème C'est que J'avais beaucoup de pages Que j'ai dû enlever Parce que Je suis restée 11 ans Avec mon ex Et j'avais beaucoup de pages Où il y avait lui et moi Sur les photos Donc j'ai préféré les enlever Elles sont à la cave Elles sont tranquilles À la cave Et du coup Je n'allais pas les montrer De toute façon En vidéo Mais voilà Donc effectivement J'ai beaucoup de pages Sur moi Mais en même temps Je n'ai pas d'enfant Je n'ai pas vraiment de mari On va dire Je n'ai pas de mari Et c'est un peu chaud En ce moment Donc je risque d'être célibataire Enfin bref Je ne vous ai pas les détails Je vous raconte ma vie Je parle dans les montagnes Mais bref Voilà Je ne veux pas qu'on pense Que je suis égocentrique Ou narcissique C'est vraiment que Que voilà Je n'ai pas d'enfant J'ai une nièce J'ai des amis J'ai De la famille Mais voilà Ce n'est pas évident De faire des photos Donc ça c'est ma copine Là C'est encore moi C'était en Corse Je ne sais pas si vous voyez Mais ouais Donc voici Là J'ai encore la petite Soraya Là J'ai encore moi Là J'ai ma petite nièce Oui Vous voyez C'est simple Mais Je faisais C'était à l'époque Enfin Le style après Il évolue un petit peu Je pense Mais Là c'était un défi C'est dans un rêve En fait Je le ferais peut-être Ce thème Je ne me souviens plus Exactement Mais Je le ferais Pour les défis C'est sympa C'est sympa Je ne vous en dis pas plus Parce que je vous le présente Je vous le proposerai Pour un des défis Là c'est ma mselle bijoux Donc la photo Vous voyez Elle est coupée en quatre C'était une des techniques Aussi Qu'on avait Ensuite C'est encore moi Je vous avais prévenu Donc voilà Toute bête Ah c'est qui ? Bah c'est encore moi Non je plaisante Mais bon Je vous ai prévenu Parce que je sais Que c'est un peu Voilà quoi Ça peut paraître Super Égocentrique Et narcissique Et je comprends Mais Comme je vous ai expliqué Pas d'enfant Ma petite nièce Là j'avais fait Un coeur Avec les On ne le voit pas très bien Je trouve On ne le distingue pas Énormément Mais j'avais fait Un petit coeur Un grand coeur Plutôt Vous voyez Le journaliste Il est là Encore Encore ma nièce Encore moi Encore moi Et oui Je crois que j'avais mis Le journaling là-dedans Mais non Parfois le journaling Je l'écrivais à l'ordinateur Ça faisait sympa aussi Ah ça c'était Version scrap 2011 2010 je veux dire C'était sympa Celle-ci C'était Au Portugal En 2012 Celle-ci est bien sympa Je vais commencer à utiliser Le guet Je ne sais pas si on dit Guesso Ou gesso Mais bref Je vais commencer à l'utiliser déjà Donc voilà Quand je la vois Cette page Je l'aime bien Je l'aime bien Elle est plus au goût du jour En tout cas De mes goûts d'aujourd'hui Et ensuite Une que j'ai faite Il n'y a pas longtemps Je vous l'avais montré Je crois que je l'ai faite En filmant Je ne sais plus Je sais que je vous l'ai montré C'est sûr Donc voilà Et la dernière Que j'ai faite Avec vous également Avec un sketch Voilà voilà Donc Bah écoutez Voilà Je reviens Bon bah voilà Là vous avez vu Petit album 30-30 Enfin je dis petit Mais il n'est pas petit On est bien d'accord Il fait 30 x 30 Bon il est bien pratique Pour ranger les pages Parce que parfois On ne sait pas quoi en faire De ces pages Vous le trouverez Dans les magasins Je crois que je l'avais acheté A Cultura En cet album Mais vous en trouverez forcément Ou alors je pense Qu'il doit y avoir des classeurs Ça doit être bien plus simple Les classeurs Donc voilà Parce que là Pour le recharger Je ne vous raconte pas la galère Enfin Ceci dit Voilà Donc je vous invite A aller voir la page De la page La chaîne La vidéo De Céline Que je vous mets en barre d'infos C'est sympa C'est intéressant Moi je vous fais la mienne Celle du défi Je vous la fais Je vous la filme Et je vous la montre Je vous la montre à la fin Je vous l'interprète Etc Mais à la fin Ce sera la correction Comme à l'école Non je te dis Je ne me prends pas Pour une prof C'est vraiment pour vous aider Je sais que j'ai beaucoup de personnes Qui m'ont dit Qu'elles débutaient Qu'elles ne savaient pas trop Comment faire Et le but c'est ça C'est de vous faire avancer Dans le scrap Petit à petit Et je vous assure Que c'est comme ça Qu'on a fait avec moi Et que ça a marché Parce que Même si on a De la créativité De l'imagination Bah c'est pas forcément facile Donc voilà Écoutez Sur ce Je vous souhaite toujours Tout plein de bonnes choses Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao